Je suis Yannick Taberlet, responsable agronomique Espagne pour la filiale Bonduelle Fraîche. A ce titre, je suis à la gestion de deux entités, l'une qui est notre exploitation agricole Bonduelle et l'autre c'est la coopérative qui s'appelle Huertagama. Notre activité est destinée à la production de contre-saisons à peu près 26 semaines ou 6 mois de production, totalement en contre-saison. On est dans une région très favorable pour la culture des légumes, climatiquement parlant, puisqu'on a des températures positives tout au long de l'année et très peu de précipitations, qui dit faible précipitation, dit gros besoin d'eau en irrigation. On doit par tous les moyens éviter de gaspiller l'eau. Et c'est un défi permanent, c'est-à-dire que constamment on va aller chercher les méthodes qui vont nous permettre de consommer moins d'eau pour chaque kilo de salade produit. Pour ça, on a évidemment mis en place tout ce qui est au niveau matériel d'irrigation, la technique du goutte-à-goutte, qui représente par rapport à une irrigation classique du type aspersion, au moins 25% d'économie de quantité d'eau. Et on continue, via les soins de capacité, d'être sûr qu'on va amener de l'eau quand les plantes en ont besoin et en quantité correspondante aux besoins. C'est un devoir d'innover en permanence pour améliorer notre performance technique et notre performance économique. Donc on teste un système de fiabilisation de la traçabilité au champ. On a décidé de codifier par code barre. Donc on a mis ça en place il y a un an, on l'a fiabilisé au cours de la saison passée. Et maintenant, on est en phase de diffusion auprès de nos producteurs. Donc une de nos fonctions, c'est de mettre en pratique le principe de la réduction de l'usage des intrants chimiques. On teste depuis 4 ans maintenant un modèle robotisé avec détection optique des plants qui nous permet de faire du binage entre plants sur la même ligne. Et donc grâce à ça, de ne pas utiliser d'herbicine. On a également, ou technologie qu'on a mis en œuvre et généralisé sur nos cultures de la famille Jeune Pousse, c'est la couverture anti-insectes. Ça demande plus de travail, plus d'investissement, mais au final on est gagnant parce qu'on arrive à notre objectif de zéro insecticide sur les cultures de Jeune Pousse. Pour garantir un produit de qualité à l'apport de l'usine, il faut assurer ce qu'on appelle le poste récolte. On a mis en place un flux logistique, un contrôle de qualité et un système de refroidissement intégré. Donc on a des produits qui arrivent plus tôt en usine et des produits qui arrivent plus froids et donc qui vont mieux se conserver dans les sachets. Notre exploitation est un des supports importants de la cellule urédée pour la mise en œuvre des essais. Avec les semenciers, il y a une limite très claire. C'est l'organisme génétiquement modifié. Donc les innovations qu'on teste sont toujours des résultats de croisements génétiques naturels. Donc c'est bien la limite qu'on fixe en termes d'innovation.